Bonjour, ce matin on va regarder un petit peu les différents outils qu'on peut utiliser pour faire du dessin 3D. On va faire des liens aussi avec le programme, donc je vais partager mon écran pour montrer un petit peu les outils. Donc au niveau des outils, peut-être le plus connu qu'on peut avoir présentement sur le marché, c'est peut-être Tinkercad, donc logiciel gratuit en ligne, multiplateforme. Il fonctionne avec l'iPad, mais il n'est pas optimisé. Donc il y a quelques affaires qui ne fonctionnent pas parfaitement, mais je vous dirais, celui-là, c'est notre intérêt premier, c'est vraiment de créer des objets 3D et des imprimés, c'est celui-là qu'on va utiliser. Que ça soit du primaire jusqu'à la fin du secondaire, c'est vraiment l'outil principal qu'on va venir utiliser à ce niveau-là. Création de compte relativement simple, il y a une plateforme également pour les anciennaires où est-ce qu'on peut venir faire nos groupes, notre classe, puis on va pouvoir faire la gestion puis voir les travaux des élèves qu'il y a à l'intérieur. Au niveau des conceptions 3D, donc dans votre tableau de bord, vous allez toujours avoir accès à vos plateformes de dessin 3D. Tout est enregistré en ligne, donc je n'ai pas de besoin de sauvegarder, mais c'est très facile d'exporter la pièce qu'on va avoir à trouver, puis la courbe d'apprentissage est très rapide. Ce qui est intéressant avec celui-là aussi, c'est que pour les enseignants, des fois, ils veulent maîtriser quelque chose avant de le montrer aux élèves. Ils ne passeront pas trois jours à le maîtriser. Ils vont passer une heure, ils vont le maîtriser quand même assez bien, puis ils vont être confortables dedans pour être capables de faire des choses avec les élèves. Il y a également une possibilité, comme dans un autre outil, de faire la programmation par bloc. Nous autres, ils l'appellent code bloc. C'est avec des blocs qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je vais présenter bloc SCAD. Donc, on va tout simplement venir prendre des blocs, on va pouvoir les intégrer, puis au fur et à mesure, l'objet va se créer dans notre environnement, ici. Puis là, je peux venir dans les différentes catégories, modifier, positions, etc. Puis à ce moment-là, on va pouvoir venir faire un peu plus de concepts mathématiques. Donc, c'est pour l'outil de dessin Tinkercad. Au niveau de l'interface sur ce qu'on est en 3D, comme je vous ai dit, ce qu'il y a de le fun dans cette interface-là, c'est qu'on va voir dans la barre de menu, dans le haut, il n'y a à peu près rien. Il y a cinq, six boutons. Il y en a quatre ici à gauche, puis il y en a presque autant de l'autre côté. Puis c'est vraiment des formes prédéterminées qu'on vient placer dans notre espace de travail. On vient tout simplement dessus, on peut venir modifier facilement les dimensions, venir écrire les dimensions. Puis ensuite de ça, on peut venir ajouter une autre pièce. Et quand on va les fusionner, puis là, je vais rapidement, on va venir tout simplement créer un trou ou ajouter quelque chose dans notre pièce. Donc, présentement, je viens de créer un trou à l'intérieur de mon objet. Donc, c'est aussi simple que ça. Je viens superposer tout simplement des pièces une au-dessus de l'autre. Donc, comme j'ai dit, Tinkercad, vous voulez juste faire de la création de pièces, puis être créatif. C'est l'outil principal à utiliser aussi bien au primaire qu'au secondaire. Si on veut aller dans quelque chose d'un peu plus technologique, donc là, on pourrait aller vers troisième secondaire, deuxième cycle du secondaire. Celui qu'on préconise beaucoup, c'est Onshape. Donc, Onshape, c'est un logiciel professionnel. C'est une compagnie, une bonne compagnie aux États-Unis. Puis cette compagnie-là, bien, comme toutes les grosses compagnies, ils ont toujours un volet éducationnel. Ce qui fait que Onshape, il est gratuit pour les institutions ou les étudiants. Pourquoi on préconise, on propose beaucoup Onshape, c'est que c'est un logiciel qui est multiplateforme. Il fonctionne sur le Chromebook, sur l'iPad. Il fonctionne même sur le cellulaire. Il fonctionne sur les PC, les Mac. Donc, tout est en ligne. On sait des fois, avec les services informatiques, dans les CSS, des fois, c'est difficile de faire installer quelque chose et mise à jour. Cela, tu n'as rien à faire. Tu te crées un compte. Une fois que ton compte est créé, tout est enregistré en ligne. Puis l'enseignant aussi peut se créer une équipe et partager des documents facilement avec les enseignants. Donc, c'est sûr que là, quand on regarde, c'est un logiciel professionnel. Des fois, pour certains, quand on regarde dans le haut, avec tous les boutons qu'il y a, on dit, oui, c'est peut-être beaucoup. Sauf que c'est toujours les mêmes actions qu'on va répéter. Si vous aviez déjà utilisé SketchUp, SketchUp qui est un logiciel qui est utilisé, c'est à peu près les mêmes fonctions qu'on va avoir à ce niveau-là. Je ne vous le présenterai pas aujourd'hui, SketchUp, parce que je considère que c'est un logiciel qui est un peu… Il ne s'est pas mis à jour, comme les logiciels qui sont gratuits, puis dans OneShape principalement. C'est pour ça que je ne le présenterai pas. Mais quand on vient travailler, on va tout simplement venir choisir une place où est-ce qu'on veut créer notre esquisse. Vous avez vu, le menu est contextuel. À chaque fois que je fais une action, des fois, les boutons vont changer. Je peux venir créer sur ma pièce une nouvelle partie. Je vais pouvoir tout simplement venir ce qu'on appelle extruder. Je vais venir choisir cette partie-là et je vais lui dire, fais-moi une extrusion. Puis là, je vois que j'écris une valeur ou encore je fais tirer dessus. Puis à ce moment-là, on va avoir une nouvelle pièce qui va être créée. Pourquoi celui-là a un avantage que Tinkercad n'a pas? C'est tout simplement plus en lien avec le programme troisième, quatrième secondaire lorsqu'on veut créer des plans. Donc ça, ça fait partie du programme. À aucun endroit, vous n'allez trouver la création pièce. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le programme, à part la partie création, mais c'est création en général. Ce n'est pas nécessairement création d'une pièce. Donc ici, on peut facilement venir sur une pièce. Je vais aller choisir système de chargement. Et je vais venir créer un dessin. Puis il va automatiquement créer mes quatre vues. Donc la vue isométrique, ma vue du dessus, la vue de face, la vue de côté. Puis une fois que c'est fait, bien moi, je peux venir chercher les outils de cotation, puis venir respecter les règles de cotation que je devrais faire en les plaçant correctement, les lignes cachées, etc. Donc ça, c'est en-là. Puis souvent, les enseignants en science, ce qui les retient beaucoup à faire du dessin 3D, c'est parce qu'ils disent, oui, mais je ne vois pas de contenu en faisant du dessin 3D. Parce que création de pièces, ce n'est pas de contenu. Mais là, quand tu leur présentes que tu es capable de faire des plaques, ça, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est du contenu pour eux autres. Puis là, ils vont être capables de faire des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis toutes les logicielles que je vous présente ce matin, c'est tous des logiciels où est-ce qu'on peut exporter en STL puis être capables d'imprimer les pièces qu'on va avoir dessinées. Donc ça, c'est pour UnShape. Dans la même catégorie, je vous les présente, mais il y a Fusion 360 qui est un autre logiciel identique qui est gratuit pour l'éducation, sauf que ça prend une installation sur le PC. Si jamais vous avez un laboratoire créatif dans lequel vous avez une découpe, une fraiseuse, une CNC, ce logiciel-là permettrait de dessiner la pièce puis également de préparer la découpe directement dans le même logiciel. Donc il y a un certain avantage. L'autre chose, c'est le seul logiciel à part Tinkercad, mais c'est le seul logiciel professionnel dans lequel tu as le droit de produire des objets ou des biens. Si la valeur de la production est inférieure à 100 000 $, tu n'as pas besoin d'acheter de licence professionnelle. Mais si tu dépasses 100 000 $, tu es obligé d'acheter la licence professionnelle. Donc c'est dans la même famille d'Autodesk, il y a Inventor qui est également un autre logiciel qui est très, très bien connu au niveau professionnel. Puis c'est l'équivalent d'Honshape. Il est un petit peu plus performant. Moi, je l'ai utilisé très longtemps, je l'ai utilisé avec mes élèves, mais maintenant, l'outil pour faire des plans dans Autodesk Inventor est un petit peu plus compliqué que l'outil qu'on a dans Inkshape. Donc moi, aujourd'hui, je retourne en classe puis je commence à faire du dessin assisté par ordinateur puis je connais les trois. C'est sûr que j'utilise Inkshape, je n'utiliserai pas les autres logiciels que je viens de vous présenter. Puis le dernier logiciel ou application qu'on peut considérer que je vous présente, c'est plate cette barre-là qui nous fait perdre, excusez, c'est BloxCAD. Donc BloxCAD, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure avec CodeBlock dans Tinkercad. Donc je peux venir choisir des formes. Puis une fois que je vais avoir placé mes blocs, je vais pouvoir venir, puis là, je peux jouer avec les transformations. Donc je peux les déplacer, faire des rotations, jouer avec l'échelle. Donc on joue comme tout à l'heure dans la discussion qu'on avait avant la présentation avec Stéphanie. On peut facilement jouer avec les coordonnées au niveau des plans cartésiens à ce niveau-là. Donc c'était une brève présentation des outils qui sont disponibles pour faire du dessin 3D. Puis c'est sûr qu'on va peut-être en choisir un ou deux tout à l'heure, puis on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur ces outils-là. C'est sûr qu'on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur ces outils-là. C'est sûr qu'on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur ces outils-là.